Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler de cinéma, je vais vous présenter les 5 meilleurs films que je trouve, voilà, parmi les milliers de films que j'ai vus, j'en retiendrai 5, 5, 6 d'ailleurs, après ça devient difficile d'ailleurs de choisir, parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Voilà, donc je vais commencer par une petite introduction, donc selon moi le but de la vie c'est connaître, aimer et servir Dieu, et l'art doit nous aider à cela, connaître Dieu pour nous unir à lui, et on peut le servir Dieu par exemple par la beauté d'une oeuvre, Alors, il est forcé de constater qu'il y a très peu de films qui répondent à ces critères, très peu de films ont un rapport avec Dieu déjà, et souvent les films tournent autour de l'humain, donc un film doit par transposition aussi nous aider à connaître les autres, à servir les autres ou à les aimer. Et souvent les films tournent autour de l'altérité, donc les autres, mais il y a pratiquement toujours, j'ai envie de dire dans 99% des cas, il y a de la grossierté, de la violence, du nu, la promotion ou la banalisation de situations matrimoniales scandaleuses. Même dans les films classés tout publics, et on peut considérer qu'à partir du moment où un film a une restriction de public, même pour des enfants, par exemple il y a des restrictions à 10, 12 ans, Vous pouvez considérer qu'il sera mauvais d'un point de vue catholique, s'il y a une restriction même à 10 ans, vous pouvez considérer que c'est un mauvais film. Il y aura forcément quelque chose de pas catholique. Ça me rappelle cette citation en Matthieu 14 Donc pour résumer et conclure cette petite introduction, Vous comprendrez que les meilleurs films sont les films documentaires, à l'angle de connaître, aimer, servir Dieu et les autres, les meilleurs films sont les documentaires. Et donc cela va se retrouver dans mon classement. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes choses, de belles choses, des oeuvres pertinentes, en dehors des films documentaires, mais on tombe dans le divertissement, dans l'émotionnel. Et cela ne veut pas dire non plus que l'on ne doit pas se divertir, mais cela doit rester extrêmement accessoire. Je dis bien extrêmement accessoire, car nous sommes sur terre pour connaître Dieu et les autres, les aimer et les servir. Et le but de la vie n'est absolument pas de se divertir, et j'ai même envie de dire bien au contraire. Voilà, et là je vous renvoie sur la vidéo sur la mortification des sens sur ma chaîne. Le divertissement, le recours à l'émotionnel sont stériles pour l'éternité, et peuvent donc être considérés comme une perte de temps. Donc j'ai commencé mon classement, le premier film, le meilleur film pour moi de tous les temps, c'est La Passion du Christ. Donc La Passion du Christ, vous voyez, c'est une oeuvre de 2004, de Mel Gibson, et c'est les douze dernières heures de la vie du Christ, avec un réalisme époustouflant jusqu'à l'usage de l'araméen, donc c'était la langue en terre sainte à l'époque. C'est vraiment un film prière, et c'est comme faire un chemin de croix, en fait. Et je le regarde une fois par an, j'essaye que ce soit pendant le carême. C'est un film vraiment puissant, saisissant. Ensuite il y a Jésus de Nazareth, qui est sorti en 1977. C'est un film de Franco Zeffirelli, là c'est à voir comme un documentaire. Enfin, c'est vraiment un film fidèle qui nous plonge vraiment dans l'ambiance du temps du Christ. Le deuxième film, enfin le troisième film, pardon, le troisième film, c'est La Passion de Jeanne d'Arc. C'est un film en noir et blanc, muet, de Carl Theodore Dreyer, de 1900... Oui, il est sorti en 1928. Et j'étais sidéré par le jeu de l'actrice qui joue le rôle de Jeanne d'Arc, c'est René Falconetti. C'est un jeu très habité, très élevé. Vraiment, on vibre littéralement devant tant d'émotions et de grâces. L'âme est vraiment portée à son plus haut et à son plus beau. Ensuite, quatrième film, selon moi. Quatrième meilleur film, c'est L'Évangile selon Saint Matthieu de Pierpaolo Pasolini. Donc, sorti en 1964. Donc, ce film a été de nombreuses fois primé. Et Pasolini était un marxiste athée. Et pourtant, son film est très fidèle à l'Évangile de Saint Matthieu. Le personnage du Christ, qui d'ailleurs est interprété par un acteur qui lui aussi est un marxiste athée, j'imagine, athée. Pourtant, il porte le personnage du Christ vraiment avec un certain charisme, tout en force tranquille, qui est saisissant. A mon avis, Jésus était plus doux, mais c'est une remarque personnelle. Alors ensuite, j'ai cinquième meilleur film. J'ai envie de dire, de classer Mon Oncle et Playtime de Jacques Tati à égalité. Cinquième ex aequo, Mon Oncle et Playtime. Donc, Mon Oncle un film de 68 et Playtime un film de 67. Donc, ce sont des films très poétiques, pleins d'humour. Des films très tendres, des films en finesse, en profondeur. Et je tiens à souligner que Playtime est le film à la plus belle photographie que j'ai jamais vue. Celle qui m'a le plus époustouflé. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021